Dans un premier temps, j'ai souhaité faire un état des lieux. J'ai commencé par demander à mes élèves combien d'entre eux aimaient les sciences. Sur 25 élèves, plus de la moitié n'aimaient pas cette matière. C'était ma première déconvenue et donc le challenge devenait pour moi de leur montrer que les sciences pouvaient les intéresser. Je leur ai annoncé que je les avais inscrits dans un projet de science dans lequel ils allaient devenir des apprentis chercheurs et travailler avec un ou une vraie scientifique qui nous aiderait tout au long du projet. Là, l'idée leur plaisait davantage. Le fait de travailler comme un chercheur les motivait. Ils s'imaginaient déjà en train de faire des expériences. Peu après, nous nous sommes réunis dans la salle vidéo et avons regardé plusieurs capsules du film « La glace et le ciel » que j'avais sélectionnées pour leur lien avec la climatologie. Au départ, les élèves n'ont pas beaucoup posé de questions. Certains mots scientifiques étaient compliqués. Il a fallu regarder de nouveau les extraits vidéo et expliquer que c'était à partir de leur questionnement que se construiraient leurs projets. Chacun a donc joué le jeu et de fil en aiguille, mon tableau s'est rempli de leurs premières questions. Exemple de questions qu'ils ont posées. Comment les gaz font-ils pour réchauffer la terre ? S'il fait plus chaud que froid, on peut mourir ? A quoi s'assert le climat ? Comment la neige se fabrique-t-elle ? Cette étape a donc constitué la première appropriation du thème du projet par les élèves. Mais il restait alors à définir un axe de recherche, une problématique, qui nous guiderait tout au long de l'année. Nous avons donc regroupé les questions par thème, puis nous les avons classées. Nous sommes arrivés à trois préoccupations principales. La première, l'effet de serre. La deuxième, le lien entre la météo et le climat. La troisième, les états de l'eau. Par vote, nous avons retenu le deuxième thème. Les enfants ne comprenaient pas très bien la différence entre météorologie et climatologie et ceci allait donc constituer l'axe principal de notre travail de recherche avant de nous intéresser à l'adaptation des animaux polaires au changement climatique, domaine de recherche de la marraine de la classe. La deuxième, les états de la classe. Par doin' lui. La deuxième, les états de l' stereotype. Parfungsil, les états de la classe.